Qu'est-ce que c'est ? Tu as vu dans le ciel ? Oh, une soucoupe volante ! Tu te fous de moi ? Des soucoupes volantes dans le ciel de Ronalp, deux mondes dès la dernière édition de... Je l'ai vu, je vous dis, comme je vous vois ! La science prouve que nous connaissons parfaitement notre ciel. On nous annonce qu'un objet volant non identifié, un ovni aurait atterri dans notre région. Je l'ai vu, je vous dis, je l'ai vu ! Mais oui, les extraterrestres existent, je les ai rencontrés. Le 10 septembre 1977, à 22h, j'ai eu brusquement mon moteur stoppé. Mes lumières se sont éteintes, ainsi que mon autoradio est devant moi à une distance approximative de 30 mètres. J'ai vu se poser un engin lumineux d'un diamètre approximatif de 15 mètres, ce signalant par des guillemets en temps jaune et orange. Ainsi, c'est par centaines que les observations d'engins non identifiés sont officiellement enregistrées, car le phénomène des ovnis ne date pas d'hier. Déjà, les fresques rupestres du Tassili montrent des personnages habillés en cosmonautes. Les Iraniens représentent leur dieu sur un char volant. Les Dougous du Japon sculptent, il y a 5000 ans, ce personnage avec casque et lunettes. Les Maoris donnent à Pourangawa un oiseau magique. Il suffit d'enlever l'oiseau pour imaginer une capsule et son pilote. Plus étrange encore, ces cosmonautes sanglés et équipés sont des dieux primitifs australiens. Dans la chrétienté, ces fresques en Yougoslavie, avec un ange, voyageant à bord d'une sphère propulsée par rayonnement. Et puis, il y a les codex mayas, avec ces personnages portant appareils respiratoires et naviguant dans une capsule. Pourtant, un des témoignages les plus déroutants nous vient de Palenque. Le temple au sommet de la pyramide contient une pierre tombale sur laquelle est sculpté un personnage dont les mains et les pieds, comme ceux d'un motocycliste, semblent conduire un appareil complexe. Vêtu d'une combinaison, il anime un graphisme qui a permis à un ingénieur américain de dessiner cette capsule spatiale. Notre passé fourmille de souvenirs troublants. Parlez sans crainte, mais surtout ne nous scellez rien. Oui, Monseigneur. J'étais sur la place des Théraux, dans notre bonne ville de Lyon, entouré d'ailleurs de beaucoup, de beaucoup de personnes. Et puis, brusquement, dans le ciel, il est devenu un char, un char flamboyant. Mais le ciel est le royaume de Dieu. Non, non. Là, il disait qu'il venait d'un royaume baptisé Magolia. Un royaume extraordinaire. Et il envoyait très, très loin la terre depuis ce royaume. Il n'y a qu'un royaume. C'est celui de notre bon roi, Louis le Débonner. Par contre, par contre, c'était les gens comme vous et moi, puisqu'il y avait trois hommes et une femme, entourés d'êtres étranges. On a même voulu les lapider. Et c'est notre bon archevêque, Agobard, qui les a sauvés du gibet. Seigneur, est-ce vous qui m'avez envoyé à la vingtième heure de ce jour, du 13 août 1491, c'est cet homme mystérieux, blanc, qui m'ont initié au mystère de la vie. Est-ce en votre nom, avec leur tunique écarlate, leur regard perçant, où était-ce, où était-ce des envoyés du malin ? Mais oui, mes amis, ces globes étranges et lumineuses sont une réalité. La preuve, c'est qu'en 1755, on en a découvert au-dessus de Lisbonne. On les a retrouvés six ans plus tard, en 61, au-dessus de la Suisse. Et d'autre part, même notre ami, que vous connaissez d'ailleurs comme moi, l'astronome Messier à Paris, les a détectés dans sa lunette astronomique. Et enfin, les dernières en date ont été au-dessus de Boulogne, en 1779. Ce jour, 22 août 1871, chronique numéro 2 sur les êtres d'outre-espace. L'équipe du professeur Wattmann à l'observatoire, qui a constaté certains atterrissages étranges. D'autre part... Oui, là, c'est... C'est donc Goethe, dans ses chroniques, qu'il écrit ces extraterrestres sous forme de géants blancs, à la voie cristalline et à la vue perçante. Aujourd'hui, enfin, il existe des groupes spécialisés dans l'étude des ovnis. Souvent animés par des jeunes, sans doute les jeunes sont-ils plus passionnés. Ils accumulent observations et documents. Les documents que vous voyez ici ont été analysés, triés parmi des centaines qui furent rejetés pour manque de preuves. Ils représentent quelques-unes des meilleures observations faites à travers le monde, par une jeune fille française qui arrête son père et prend ce cliché au bord de la route, ou par un astronome argentin qui prend cette photo de la Lune avec des tâches dues à des engins inconnus. Lorsqu'il y a eu un atterrissage, il y a soit des traces de carbonisation du sol, soit tout simplement de la végétation foulée ou de la végétation qui a été caramélisée. Et là, il faut le préciser, puisque une personne nous disait récemment que les ovnis, ce sont des fantasmes. On peut expliquer ça par des fantasmes. Moi, je ne vois pas dans quelle mesure des fantasmes produiraient des traces intangibles, matérielles, au sol. On fait des traces, c'est ce qu'on appelle aussi le rond de sorcière. Donc on pourra mettre ça aux vieilles légendes qui parlaient, bien sûr. Un autre rond de sorcière photographié dans un champ de soja. Moi, je n'y crois pas. Moi non plus. Mais ici, sur le lieu présumé d'un atterrissage, le balast a tout de même été enfoncé par un poids de 30 tonnes. Ici, il s'agit d'un site que nous avons enquêté à Montereau, dans le Var, où le site a été véritablement dévasté après l'atterrissage présumé d'un ovni. Et là, il y avait donc la murette qui a été complètement renversée, bouleversée par le mode de propulsion de l'engin, certainement. Et toujours sur le même site, à quelques mètres de la murette, on a pu constater des arbres carbonisés, d'autres qui ont été véritablement vrillés, qui ont été tordus sous la violence d'une espèce de souffle. Il y a également d'autres traces. Ici, il s'agit de traces, ce sont plus que des traces, il s'agit de dépôts sur un terrain végétal. Quelque chose qui a été, en quelque sorte, apporté par un ovni en ce qui concerne notamment la petite partie de l'échantillon qui est encadrée, qui est dans le carré, qui se trouve maintenant ici, à l'intérieur de ce flacon. Il faut signaler que, lorsqu'il a été trouvé, il avait, disons, 5 ou 6 centimètres de diamètre. Il avait une toute autre apparence. Il était gélatineux, rose, et il dégageait une odeur absolument insupportable. Et quelques jours plus tard, il s'est mis à sécher et jusqu'à ne représenter qu'un milligramme de poudre, en quelque sorte. Donc, il sent toujours aussi mauvais. Pourtant, disent les spécialistes, les extraterrestres ne se contentent pas de laisser des traces de leur passage. Quelquefois, ils prennent aussi contact avec les terriens. Ainsi, des scientifiques de l'université d'Oklahoma dressent ce portrait robot. Et pour compléter notre dossier, nous allons vous faire rencontrer Jean Miguère, un des contacts français les plus probants, un des plus troublants également. Tout cela a commencé pour moi un certain 11 août 1969, alors qu'ambulancier, je pilotais mon véhicule ambulance sur la route nationale 13 Bis, en direction de Rouen, avec un malade à bord, son épouse, mon jeune frère à mes côtés qui me servait de brancardier et moi-même, bien sûr, au volant. Lorsque, dans une grande ligne droite, mon regard fut attiré par ce qu'il est convenu d'appeler un OVNI. Simultanément à cette observation, j'ai vu un véhicule sur la voie centrale foncé à très très vive allure sur moi. J'ai manœuvré pour essayer de l'éviter. J'ai pu observer que cet OVNI semblait être en stagnation au-dessus de nos deux véhicules à moyenne distance entre les deux, à environ peut-être deux ou trois cents mètres d'altitude seulement. Le chant a eu lieu, tel que les journalistes l'auront décliné le lendemain, à plus de 300 km heure, le point d'impact, des deux véhicules venant en sens inverse l'un et l'autre. Et dès que je me suis retrouvé immobilisé avec mon véhicule, j'ai vu se matérialiser à mes côtés un être qui m'a-t-il semblé était un être humain en apparence. Mais il n'était pas idiot, cet être. Et j'ai donc ressenti un message télépathique qui voulait me dire de ne rien craindre, que tout cela était fictif, que je ne subirai aucune séquelle, que je ne souffrirai jamais des suites de cet accident. Et, joignant le geste à la parole, il a tiré d'une sacoche qu'il portait à sa droite, il a tiré donc de sa main gauche un petit disque lumineux de la grosseur d'une pièce de 5 francs, très lumineux, qu'il m'a appliqué sur la nuque. Je me suis senti parcouru par une espèce de courant de très haut voltage, mais qui ne m'a pas fait bondir. Et cet être venait donc de me communiquer qu'il m'avait régénéré, qu'il m'avait redimensionné selon un procédé qui n'est pas encore connu sur ma planète. Évidemment, j'aurais pu avoir fait un mauvais rêve, avoir fait un cauchemar, s'il n'y avait eu une suite. Effectivement, lorsque je me suis réveillé sur mon lit de clinique après, j'ai appris que j'avais eu de multiples fractures, et entre autres choses, les côtes enfoncées, le poumon gauche déchiré, le foie, la rate et la vésicule biliaire éclataient. Il a fallu, dans un laps de temps très très court, me transfuser 65 bouteilles de sang. 65 bouteilles de sang qui représentent donc 32 litres et demi. Lorsqu'on sait qu'un corps humain n'en contient que 7, soit 14 bouteilles, et que la tolérance ne peut en aucun cas atteindre 65 bouteilles de sang en un laps de temps aussi court, eh bien, il y a de quoi être surpris. Au cours de ces 18 interventions chirurgicales que j'ai subies, j'ai donc été successivement déclaré 3 fois décédé cliniquement. J'ai eu 0 tension artérielle, etc. Enfin, les blessures ont été très conséquentes. Eh bien, que je conserve théoriquement, d'après les tribunaux, et homologués par les tribunaux, des séquelles faisant de moi un invalide civil à 80% et un handicapé physique au second degré, eh bien, je puis dire, je puis déclarer sonnellement que je ne souffre nullement d'aucune de ces séquelles. Guérison miraculeuse, diront des médecins. Guérison redimensionnée, répliquera Jean Miguerre. Moi, je n'y crois pas. Moi non plus. Mais alors, pourquoi le secrétaire général de l'ONU et le président des Etats-Unis ont-ils fait placer dans la capsule Explorer ce message destiné aux extraterrestres ? D'ailleurs, nous pouvons même vous montrer la photo de l'un d'eux, prise par un contacté. Et puis, si les extraterrestres existent, c'est merveilleux, car cela prouve à l'homme qu'il a encore beaucoup à découvrir. Mais, s'ils n'existent pas, il faudrait les inventer. Parce qu'il serait horriblement triste le monde où l'on aurait perdu la faculté de savoir attendre l'extraordinaire ou celle de savoir simplement en rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada